Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 5e et de ce dimanche 18 et 19 mars 2023. Alors, j'espère que vous passerez un bon week-end, que quand vous serez en train de lire ces énergies, vous serez déjà vers une énergie très punchy, il y a comme l'idée, vous voyez, elle tombe toute. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est très énergique pour ce week-end. 2, 4, 6, une supplémentaire s'il vous plaît. Et puis donc samedi, on va être accompagné par Saturne. Saturne qui nous parle d'un peu de retard, de contre-temps. Il est associé au 9, par le 18, le 1 et le 8. Il est aussi associé, on va prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Mais il est aussi associé au chiffre 1 et au chiffre 8. Voyons ce que ça peut vouloir nous dire. Le 1 nous parle d'énergie masculine, de l'énergie yang, de l'énergie d'action. Elle parle de début, de commencement. Le chiffre 8 représente tout ce qui est l'aspect matériel. Et le 9, qui est l'association bien sûr de ces deux cartes, nous parle de fin, de terminer quelque chose. Et en même temps qu'il nous parle de terminer quelque chose, il nous parle d'une transformation. Il nous parle de nouveauté. Donc peut-être que nous avons dans l'idée, ce samedi, de vider, de trier, afin d'accueillir, d'accueillir des choses neuves. Donc n'hésitez pas à trier vos placards, que ce soit vos placards d'habits. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire re-rentrer un jean si vous n'avez pas enlevé les anciens. Vous ne pouvez pas faire rentrer de l'abondance dans votre vie si vous n'avez pas trié les situations qui pourraient vous déstabiliser de nouveau. On trie ses placards, on range, on nettoie et plus important, on répare ce qui est cassé ou on jette. On ne laisse jamais quelque chose qui ne marche pas dans cette situation. Figez-la. Pourquoi ? Parce que vous figez des situations. N'oubliez pas que tout ce qui est matériel dans nos vies, ont aussi une énergie. Et une énergie qui fixe, c'est une énergie immobile qui ne bouge pas. Donc du coup, vous pouvez geler des situations. Donc, ce qui est réparable, on répare. Ce qui est non réparable, on met à la poubelle. Ce dont on ne se sert pas, on l'offre, on le donne. Et puis si ce n'est pas réparable, bien sûr on le jette. On sort les choses anciennes pour ramener de la nouveauté. On répare les situations pour pouvoir avancer. Voilà. Donc il y a un peu cette énergie très punchy. Dimanche, dimanche est associé au soleil, à tout ce qu'on met en lumière, à notre égo. Il sera associé au chiffre 1 et au chiffre 9 qui fera le chiffre 1. Donc le 1, c'est l'énergie ying qui est l'énergie d'action. Le 9, c'est l'énergie de transformation, c'est l'énergie de fin, c'est l'énergie de renouveau. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de la création. Alors dimanche est mis en lumière quelque chose par rapport à la création, à ce que l'on veut créer, avec ce que l'on veut mettre en place. Mais on a travaillé là-dessus samedi. Parce que samedi, on a délesté. On continue peut-être ce dimanche à ranger, à trier, on fait un grand ménage de printemps, on ouvre grand les fenêtres, on prend de la sauge, on met de la fumée blanche, de la sauge partout, dans toutes nos pièces. On dit à cette fumée blanche d'enfermer l'énergie négative, on ouvre grand les fenêtres et on dit à cette énergie négative de sortir. On purifie notre intérieur, on détoxifie, on dépoussière. On respire à nouveau. Et c'est une belle journée. On va décrypter ensemble cette carte. Donc bon programme pour ce week-end, c'est une énergie extrêmement punchy qui va nous aider à ranger, à classer, à trier, à ordonner pour accueillir de la nouveauté. Parce qu'elle est là. Qu'est-ce qui arrive à nous et quel est le genre de chance que nous pouvons avoir ? Il y en a qui ont vu la main. Ceux qui ont vu la main, alors on peut voir différentes choses dans la main. Où on voit la main dans son ensemble et il y a une aide providentielle qui arrive. Il y a comme quelqu'un qui vient vous tenir, tendre la main. Où il y a une situation qui vous sort. Comme si vous tirez par la main d'une situation difficile. Pour ceux qui ont vu la ligne de la main, il y a comme l'idée de sa destinée. Il y a comme l'idée de trouver un chemin vers sa destinée. Ceux qui ont vu les doigts. Les doigts, c'est ceux qui agissent. Il y a une situation qui arrive vers vous. Une action. Une proposition d'avancer. Il y a quelque chose qui se débloque dans vos vies. Pour tous ceux qui ont vu la coccinelle, ça parle du divin. Ça parle de nos anges, de nos guides. Certainement des messages. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais plus petite, quand on voyait une coccinelle, on la mettait sur le bout d'un doigt. Et on lui chantait, coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Pour qu'elle aille porter nos voeux à Dieu. Et il y a comme l'idée de message. Il y a comme l'idée d'information qui nous vient de nos anges, nos guides, du divin, des maîtres ascensionnés. Mais ça va être une chance de pouvoir ou éviter une situation difficile ou de nous mettre sur une situation extrêmement enrichissante. Pour ceux qui ont vu le trèfle à quatre feuilles, ça nous parle de Gaïa, ça nous parle de la nature, ça nous parle d'une proposition par rapport à notre propre nature. Certainement une aide pour se réancrer, pour s'aligner, pour ouvrir nos chakras. Pour ceux qui ont vu le cœur, il y a une chance au niveau de l'amour qui arrive. Ceux qui ont vu la manche rouge, pareil, rouge, rose, ça parle du cœur, ça parle de l'amour. Le poignet, c'est celui qui nous met en situation. Le poignet, c'est celui qui détermine où va la main. Le poignet, c'est celui qui donne la direction. Donc, il y a comme l'idée peut-être d'un changement de direction amoureux ou d'une nouvelle direction amoureuse. Et puis, je crois que c'est tout. Pour ceux qui ont vu le fer à cheval, alors le fer à cheval, il y a comme l'idée d'une sécurité ressentie par rapport à une habitation. Donc, peut-être une nouvelle habitation, peut-être redécorer son habitation. Il y a comme l'idée qu'il y a une situation qui tourne autour de l'habitation. Donc, si vous vouliez un nouvel appartement, il y a des chances. Qu'il soit pour vous ou que vous le trouviez dans les jours à venir. Et puis, surtout qu'on vous l'accorde. On va regarder ensemble les énergies du Béline. On va pousser un peu tout ça pour avoir un peu plus d'espace et que vous puissiez mieux voir les cartes. En tout cas, cette fois-ci, j'ai essayé de mettre la caméra de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Allez, mes belles âmes, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ? Donc, vous ne m'avez pas demandé spécialement de prière. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons faire une prière pour nous. Pour nous tous, ensemble. Pour nous aider à nous aligner, à accepter les situations compliquées, à les fluidifier, à les vivre et à les libérer. On va se faire une prière de guérison. Allez, les énergies. Bon, ça parle des honneurs. Ça parle d'être à sa juste place. Ça parle de se sentir bien. Donc, ça commence bien pour ce week-end et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, il se peut que ce week-end, vous rencontriez des personnes qui sont des formateurs ou alors peut-être partez en formation ou alors vous allez avoir... C'est comme une histoire, ce week-end, il y a un apprentissage. Peut-être que nous allons rencontrer des personnes qui vivent nos situations et on va apprendre de leur expérience. Peut-être que c'est nous qui allons donner, déverser notre expérience afin d'aider des personnes qui, elles, vont pouvoir apprendre. Mais il y a l'idée d'un apprentissage qui se fait ce week-end, waouh, par rapport à des amis, par rapport à nos amis ou alors c'est un apprentissage de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose que l'on veut depuis longtemps. Oh, c'est tout en beauté, c'est tout en douceur, peut-être un apprentissage du cœur, peut-être un apprentissage par rapport à des produits naturels, peut-être qu'on va apprendre comment mieux s'alimenter, peut-être qu'on va rencontrer des naturopathes, peut-être qu'on va rencontrer, je ne sais pas, des personnes qui font du Reiki ou peut-être que c'est vous qui allez dispenser toutes vos bonnes ondes et vos bonnes expériences. En tout cas, ça nous parle d'une opportunité. Donc, avec la roue de la vie, on ne met personne sur notre chemin par hasard. Donc, que ce soit à vous de dispenser ou que ce soit les personnes autour de vous qui vont vous dispenser, vous allez apprendre les uns des autres. Quand vous allez en formation, ne croyez pas, vous apprenez, mais vous faites aussi apprendre au formateur une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle personnalité, une autre façon de penser. C'est toujours à double sens. C'est toujours, ces communications, c'est pas, c'est pas, c'est un vase communiquant. Voilà, voilà le mot que je cherchais. Ça transforme la donne. Et puis, on peut même parler d'un remède là. Avec ce serpent, il y a comme l'idée d'un vaccin, de quelque chose qui nous soigne, de quelque chose qui est transformé dans nos vies par rapport à ce qui se passe ce week-end. Et puis, bien sûr, ça parle de s'élever, ça parle de la grâce. Il y a comme l'idée d'une grâce, il y a comme l'idée d'être embrassé par la grâce ce week-end. Il y a comme l'idée d'avoir envie d'être embrassé par la grâce. Et qu'est-ce que c'est que l'envie d'être embrassé par la grâce ? C'est l'envie, quelques minutes, quelques heures, d'être en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Quand on n'est pas dans la lutte permanente, quand on est dans l'acceptation de ce qui arrive et quand on est en harmonie avec les situations, les choses autour de nous, ça fait du bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 mars. 2023. Ah, il y a des nouveaux chemins qui sont empruntés par le féminin. Bon, alors, 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 qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit tellement de belles choses. Pour certains, il y a un départ, il y a de la route à faire, on fait de la route. Vous êtes invité à faire de la route pour quelque chose de plus harmonieux. Peut-être que vous allez faire de la route pour poser votre mental. Il y a une histoire d'harmoniser. Il y a une histoire peut-être de semer des ondes hyper positives, mais dans votre mental. Il y a comme l'idée de transformer un mental qui tourne trop vite ou un mental qui a des énergies, enfin, qui a des pensées négatives en quelque chose de fluide, en quelque chose de beau, en quelque chose d'harmonieux. Donc, il y a une invitation au voyage, hein, mais au voyage, pas forcément pour voyager, ou peut-être que si, mais peut-être à une pensée. À une pensée, à revenir à une nostalgie passée qui nous ramène à des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus tranquilles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, d'être en colère ou d'avoir des émotions. Ce n'est pas ce que je dis, hein. Il y a comme un moment de tranquillité qui s'installe ce week-end. Il y a comme un moment de joie et de bonheur, hein. Ça parle du bonheur, il met du temps à s'installer, hein. Mais on vous dit qu'il y a l'expérience, ou en tout cas, il y a une personne avec de l'expérience, une personne qui est plus âgée que vous, ou une personne peut-être qui vous protège de là-haut, en tout cas, qui vous aide à aller vers ce bonheur. Donc, on y arrive, hein. Le bonheur, il arrive. Tout arrive. Tout arrive. Donc, ce bonheur, on va aller voir quels détails ça nous donne. Le féminin, hein, vous voyez, il me ressemble, d'ailleurs. Si vous avez une robe rouge, messieurs, si vous avez un pull rouge, un pantalon rouge, des chaussettes rouges, un boxeur rouge, on parle de vous. Mesdames, même vous, hein. Si vous avez un pull rouge, un pantalon rouge, pas un boxeur, mais un sous-vêtement rouge, on parle de vous. Une nouvelle route, une opportunité, hein. Peut-être des épreuves qui ont été passées jusque maintenant, hein. Des chemins difficiles, hein, tortueux. Et ouais, c'est la fin. C'est la fin, il y a une construction, il y a une élévation, il y a quelque chose de très, 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 très lumineux qui arrive. Très, 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 hein, parce que ça nous dit, regarde, je t'assure, c'est très lumineux. Voilà, comme ça. Ouais, il est bien comme ça. Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, mais surtout, il y a une nouvelle construction. Donc, le chemin, là, épineux, on s'en débarrasse. Et on va vers une ascension, on va vers une élévation, d'accord. Acceptez que les choses s'arrangent et elles vont s'arranger, d'accord. Ne pensez pas que ce n'est pas pour vous, ne pensez pas, oui, mais ce n'est pas miraculeux. Non, ce n'est pas miraculeux. C'est à chaque fois que vous travaillez sur vous, à chaque fois qu'on est patient, à chaque fois qu'on a la foi, on sème quelque chose un peu plus de positif chaque jour, hein. Et du coup, notre vie s'améliore un peu plus chaque jour. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, hop là, pour ce samedi et ce dimanche, 18 et 19, je vous ai dit, hein. C'est très, très, très punchy, hein. Mon rêve. Pour certains, il y a un rêve, le rêve d'avancer. Il y a un vœu. Il y a un vœu. Il y a un vœu qui est posé, là. Ici, ça nous parle de la famille, hein. Ça nous parle d'une séparation. Ça nous parle où vous vous êtes séparés de votre famille. Ou peut-être c'est, vous avez pris de la distance par rapport avec votre famille. Ou peut-être, waouh, que vous avez pris du recul. D'accord. Est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous, puisque vous vous êtes passé en priorité ? Parce que, quelle est la chose la plus difficile au monde à faire ? C'est de se passer en priorité, soit avant sa famille, avant ses enfants, avant son mari, ou avant sa femme, avant ses parents. Et de se dire, non, moi, ici et maintenant, j'ai besoin de ça. Et quand vous faites ça, vous avez ça. Et oui. C'est pas de l'égoïsme. Arrêtez de me dire que c'est de l'égoïsme. On ne vous dit pas de ne penser qu'à votre... Je vais dire votre gueule, mais qu'à votre figure. On ne vous dit pas de penser qu'à vous. Mais plus vous serez en harmonie avec vous-même, plus vous serez dans de bonnes énergies, et plus l'énergie que vous avez de les distribuer aux autres, elle est belle, lumineuse, authentique, alignée. Et plus vous les aidez, il faut s'aider soi. OK ? Et c'est cadeau. Si le test ce week-end, c'est si vous vous passez en priorité, voilà ce que vous aurez. On va regarder ensemble ce que c'est que ce cadeau. OK. Je ne l'ai pas vu venir. Waouh ! Un désir, une sexualité, une psychaliente. En tout cas, ça nous parle de nos désirs. De retourner vers quelque chose, une situation qui revient, d'accord ? Elle a pris du temps. Bon, il y a un retour à une situation passée. Donc le cadeau, si vous vous passez en priorité, c'est le retour de l'amour, le retour des finances, le retour du travail, le retour à une situation plus harmonieuse, ce que vous avez déjà vécu, sur lequel vous êtes passée à côté. Pourquoi ? Pour certains, pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas passée en priorité. Et vous avez passé les autres. Et peut-être même vous leur avez donné le pouvoir sur votre vie. Là, on a la possibilité de tout changer. 17-17. On a la possibilité de tout changer. Est-ce qu'on le veut vraiment ? Il est pas mal, le tirage de ce week-end. Oh ! Ça va être intéressant. On va affiner le cadeau. D'accord ? On va affiner le cadeau qui va vous être présenté. Dimanche, lundi, mardi peut-être. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Vous voulez que je me rapproche ? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu ? 1, 2, 3. Hop, c'est fini. Quel genre de cadeau nous allons pouvoir avoir ? Là, moi, j'ai vu, je sais ce que j'ai vu en premier. Ah ouais ! Ok. Eh bien, moi, je connais mon cadeau. Vous voulez connaître le vôtre ? Dimanche soir. Ou lundi matin. Allez, quelles sont les énergies ? Quels sont les messages ? Quel est l'archange qui nous accompagne pour ce samedi et ce dimanche ? 18 et 19 mars 2023. Quel est le cadeau ? Vous voyez, moi, dès qu'il y a un cadeau, moi, je suis comme une gosse. Dès qu'il y a un cadeau, je vais aller chercher. Je vais aller creuser. Je veux voir, je veux savoir. Je suis très curieuse, moi. Je suis très, très, très curieuse. Mais je ne suis pas curieuse de la vie des autres. Je suis uniquement curieuse de la vie. Voilà, je suis curieuse de la vie. Allez, quels sont les messages à plat ? Les archanges qui nous accompagnent ce week-end. Ils ont glissé. Les archanges glissent vers nous pour ce week-end. Qui est-ce qui glisse ? L'archange Raziel avec la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez la réponse à vos questions grâce à la méditation. Vous avez dit, il y a peut-être comme l'idée d'une aide ou d'apprendre de quelqu'un ou de donner notre expérience. Et puis, l'archange Sandalfon avec la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, mes belles lumières. On va regarder ensemble les messages de notre mère nature. Les messages de Gaïa. Elle va être très longue cette vidéo. Je suis désolée. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues, moi non plus. Mais je suis bavarde. Voilà, je suis un peu comme les énergies de ce week-end. Je suis punchy. Quels sont les messages et conseils ? Oh, bah oui. Bah oui, bah forcément. Quels sont les messages et conseils ? Donc, on commence par le jardin zen. D'accord ? Donc, il y a comme l'idée d'une harmonie, d'une zen attitude, de quelque chose de fluide qui arrive. Pour laisser place aux cadeaux. Cadeaux secrets. Il y a un cadeau qui arrive. Donc, deux du coup. Pour le coup, il y a deux cadeaux. Et puis, il y avait une troisième carte qui est la perception derrière le voile de l'illusion. Ne pas regarder avec ses yeux. Regarder avec son troisième oeil. Je ne sais pas si vous voyez, mais son troisième oeil est très ouvert. Elle a un troisième oeil blanc au centre qui est éclairé avec le chakra de la gorge. Donc, il y a l'idée d'aller au-delà de ce que l'on peut voir. D'accord ? Percevoir. Il y en a qui disent qu'il n'y a rien qui arrive. Oui, dans la matière. Ça ne veut pas dire que ça ne se prépare pas pour toi. Dans la 5D. Que les choses ne sont pas déjà en train d'être travaillées par tes anges, tes guides, les maîtres ascensionnés. Il prépare tout. Ça ne se voit encore pas. Sois patiente. La diablerie. On coupe. On coupe avec des situations qui ne nous conviennent pas. On coupe avec des situations qui nous agacent. On coupe, on coupe, on coupe. Et le 9 est là pour nous le dire. On l'a une fois avec le 18. 8 et un 9. Et on l'a une fois avec le 19. Parce que dans le 19, il y a du 9. Donc, on coupe, on arrête. Et on transforme. Et on change. Et on s'épanouit. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end ? Oh, magnifique ! En plus, elles sont belles ! Ah, magnifique ! Vous avez vu comment elles se mettent ? J'adore, j'adore, j'adore. J'adore quand nos guides, nos anges nous font un petit clin d'œil comme ça en disant, t'as vu ? T'as vu ce que je sais faire ? Mais grave, nous on adore ce que vous faites. On adore les guides, les anges, tous les messages que vous nous passez. Merci à vous. Merci au Maître Ascensionné. Merci, merci, merci. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, mes belles lumières. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très important d'être dans la gratitude. Vous verrez que tout change. Quand on est dans la gratitude et quand on sait faire des dons. Faire le don de soi. Alors, on n'a pas forcément les moyens pour... Ah oui ! Alors, je voulais juste vous dire aussi, déculpabilisez de regarder cette chaîne, s'il vous plaît, et passez les vidéos en boucle. Parce que sachez que toutes les publicités, je sais que c'est embêtant, mais rapportent un peu d'argent. Et je reverse chaque mois le 10% de tout ce que je touche aux associations. Donc, vous participez activement aux dons que je fais chaque mois pour différentes associations. D'accord ? Et puis, pourquoi pas, s'il y a une association qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer le nom et les coordonnées pour que je puisse aussi faire un don. Je change tous les mois d'association. Je fais une association différente chaque mois. Donc, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, parce que vous participez aussi aux dons. Protection divine, support. Donc, dans cette situation, il y a une protection qui est faite. D'accord ? On vous parle, waouh, d'une magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Bah, peut-être qu'il est déjà dans vos vies. Et on vous dit un happy end. Donc, ça va bien se passer. Si vous faites une rencontre ce week-end, je pense que ça va être une relation extrêmement passionnante, envoûtante. Ici, on nous parle d'une élévation, d'une prise de hauteur dans cette situation, avec un masculin ou pour un masculin ou pour une personne qui a un côté masculin développé. Et on lui dit, il y a une découverte, il y a une rencontre qui arrive dans les trois mois. D'accord ? Donc, prends du recul. Dis-toi que ça va arriver. Il vit comme si tu avais déjà cet amour auprès de toi. Il est dans ton cœur, de toute façon. Tu es déjà dans les énergies de la personne parce que si elle arrive dans les trois mois, elle est déjà autour de toi et tu ne le sais pas. Mais son énergie est déjà là. Donc, essaye de la ressentir dans ton cœur et vis ces trois mois, vis durant chaque jour qui vont arriver comme si cet amour était déjà là. Et tu verras comment il va se présenter. Tu m'en diras des nouvelles. Ici, ça nous parle d'un rééquilibrage, d'un alignement pour une féminine ou pour une personne qui a un côté féminin développé. Et on te dit, il y a un nouvel alignement parce que tu parles, parce que tu écris, parce que tu communiques. Il y a comme l'idée de communiquer avec une personne qui va vous aider à vous aligner. Donc, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Ici, il y a une protection divine qui nous permet une élévation et un réalignement. Ici, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Regardez, c'est magnifique. Le couple divin. Le couple divin, il est là. Il est ici. Le féminin sacré. Le masculin, ils sont là. Ils s'aiment. Et leur énergie est très envoûtante et passionnante. Un jour, je vous le présenterai, mon masculin. Il y a quelques années, au début de la vidéo, souvent, il passait derrière moi. On rigolait pas mal, mais je vous le représenterai. Ici, on nous parle d'un happy end. Que les choses vont bien se finir. En tout cas, dans les trois mois, les choses se finissent bien. Il y a où une reprise de communication avec une personne ou le début d'une communication avec une personne qui rentre dans vos yeux. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 18 et ce 19 mars 2023 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 18 et ce 19 mars 2023 ? Un, deux, plus qu'une s'il vous plaît. Avant que nous puissions commencer notre prière. Très égoïstement, une prière pour nous, pour notre bien-être, pour notre âme. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps grave. Clin d'œil, prête attention au signe. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu la comprendras. Ils sont coquins, hein ? Destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens. N'apporte pas de résistance. Et la dernière, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Les épines, voilà mes belles lumières. Allez, un petit instant pour nous, une petite demande à Dieu, à Jésus, à Allah, à Bouddha, aux divins, aux toutes, à Gaïa, à Marie. À toutes les personnes parties trop tôt. À nos guides, à nos guides, à nos anges, aux maîtres ascensionnés. Merci à vous. Merci à vous de nous aider chaque jour à accepter des fois l'inacceptable. des épreuves difficiles, douloureuses, douloureuses physiquement. Des épreuves difficiles, douloureuses moralement. Merci à vous de nous aider à passer des situations compliquées. À garder la foi, même dans la douleur. À accepter que des fois, on va se tromper. On peut chuter. À accepter de se tromper. Merci de nous aider à garder l'énergie nécessaire pour nous relever, pour sourire. Pour refaire confiance quand on a été brisé. Pour recommencer à tendre la main quand on a été trahi. Pour recommencer à sourire quand on a tellement pleuré. Merci à vous de nous aider à ne pas garder trop une trop grosse empreinte du passé. Merci à vous de nous aider à continuer à vouloir avancer. à croire encore à la bonté humaine. Merci à vous de nous donner chaque matin l'occasion de voir toutes ces merveilles du monde. Et à garder ce regard d'enfant sur un vol d'oiseau. Les rondelles. Sur toutes les pâquerettes qui poussent. À garder ce regard d'enfant quand on voit un lever ou un coucher de soleil. à continuer à regarder le monde avec ses yeux enfantin qui n'a pas souffert. Alors que tant de souffrances sont venues à nous. Merci à vous de nous aider à garder le courage, de nous dire que demain ça ira mieux. Et que les épreuves passent et que rien ne reste. Merci de nous aider à croire encore en nous chaque jour et à se dire qu'on peut se dépasser et aller plus haut et plus loin. Merci à vous d'exister. Merci de nous aider à garder la force. Et merci à vous, mes abonnés, de croire en cette chaîne. Et de continuer à la suivre chaque jour. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 18 et 19 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada